Nous allons voir dans cette capsule vidéo le protocole de construction du symétrique d'une droite par rapport à une droite. Pour cela, nous aurons donc la droite AB et nous allons construire le symétrique de la droite AB par rapport à la droite D. Nous allons donc utiliser les mêmes instruments que précédemment, à savoir l'équerre et le compas. Puisque nous avons besoin de tracer le symétrique de deux points, le symétrique du point A et du point B par rapport à la droite D. Nous avons choisi sur la droite D deux points au hasard, sur la droite verte, deux points au hasard, le point A et le point B. J'aurais pu très bien les placer ailleurs, sur la droite verte, ici présente. Cela n'aurait eu aucune incidence sur le protocole de construction. Donc pour cela, j'utilise mon équerre pour tracer les perpendiculaires. Donc la perpendiculaire à la droite D passant par le point A. Donc je fais bien attention d'essayer de bien aligner mon équerre avec la droite D. Voilà, ensuite je prends le crayon pour tracer la perpendiculaire. Je n'oublie pas de la prolonger de l'autre côté de la droite D, comme dans les deux autres capsules vidéo précédentes. Je réitère cette construction sur le point B. Et je n'oublie pas, là aussi, de prolonger de l'autre côté. A partir de ce moment, je vais utiliser le compas, que je vais pointer au point d'intersection qui est ici. Pour reporter la longueur. Donc ici, je le règle à la bonne dimension, voilà. Je l'oriente de l'autre côté. Et je fais le petit arc de cercle. Je fais de même... Pardon. Je fais de même pour le point B ici. Donc je prends l'écartement, qui n'est pas tout à fait le même. Voilà. Je l'oriente de l'autre côté. Et je fais mon petit arc de cercle. A partir de ce moment-ci, je n'aurai plus besoin du compas. Et donc je n'oublie pas de nommer les deux points. Donc ici, je l'ai dénommé A' pour l'image du point A par rapport à la droite D. Et le point B' pour l'image du point B par rapport à la droite D. Je n'ai plus qu'à tracer, donc, ma droite image. Je vais agrandir un tout petit peu mon équerre, voilà. Puisque je n'ai pas affaire ici à un segment, mais bien à une droite. Donc il ne faut absolument pas que je parte du point A' ou du point B', mais simplement que je les traverse. Et je n'oublie pas, à la fin, d'indiquer le codage approprié, c'est-à-dire l'angle droit présent ici. Et le deuxième angle droit qui est présent ici. Et comme les distances ne sont pas les mêmes, je ne fais pas le même codage ici qu'ici. ... ...